Découvrons ensemble le Haut-Richelieu moderne par ses histoires anciennes. C'est de l'histoire ancienne, une nouvelle série web hebdomadaire, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. La grande histoire des loyalistes. Quand les États-Unis remportent contre l'Angleterre leur guerre d'indépendance, qui fait rage de 1775 à 1783, près de 100 000 colons américains fuient leur pays. En effet, durant ce conflit, les habitants des 13 colonies américaines ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Le tiers d'entre eux s'opposent au désir d'indépendance et souhaitent plutôt demeurer fidèles et loyaux au roi d'Angleterre. C'est pour ça qu'on les appelle les loyalistes. Ils ne perdront pas seulement leur bataille, ils perdront également leur citoyenneté américaine. Ils seront menacés et certains seront jetés en prison. Pour encourager les loyalistes à s'établir au Canada, notre gouvernement passe une loi impériale qui permet aux loyalistes d'importer sans taxe leurs meubles, leurs outils d'élevage, leurs vêtements et même leurs esclaves. À leur arrivée en sol canadien, notamment dans le Haut-Richelieu, les loyalistes découvrent avec des confitures qu'ils seront minoritaires dans une population surtout francophone et catholique. Ils sont sous le choc de devoir respecter des lois et des institutions qui ne sont pas celles qu'on devrait retrouver sous le régime britannique. Ils ont alors trois revendications. La première, qu'on divise les terres en cantons plutôt que selon le régime seigneurial. La deuxième, qu'on établisse une chambre d'assemblée et contienne des élections. Et la troisième, et non la moindre, qu'on applique l'Abeas corpus. Quiz! Mais qu'est-ce que l'Abeas corpus? A. Une crème ultra-hydratante fabriquée en anglétaire. B. Un médicament contre les scorpions et les puces. C. Une notion juridique voulant qu'on ne puisse être emprisonné sans jugement. La réponse est C. Plus précisément, le Abeas corpus ad subgisiendum et récipiendum. Qui veut dire, en fait, que même si une personne est arrêtée, elle a le droit de savoir pourquoi, de quoi elle est accusée et surtout, elle conserve ses droits. Londres répondra favorablement aux demandes des loyalistes. Yes! Et en 1791, avec l'adoption de l'acte constitutionnel qui remplacera l'acte de Québec de 1774, on verra apparaître une chambre d'assemblée. Avec ce nouvel acte constitutionnel, les loyalistes obtiennent la création du Haut-Canada, leur permettant d'établir leur propre communauté à l'ouest de la population franco-catholique de la vallée du Saint-Laurent. Désormais, le Canada est divisé en deux, politiquement parlant, physiquement et culturellement. Tout de même, certains loyalistes choisiront de s'établir dans le Bas-Canada, notamment ici, dans le Haut-Richelieu, et marqueront l'histoire locale. On vous en parle dans un prochain épisode. Well, well, tout ce discours historique m'a donné soif. Je crois qu'il est temps pour un little cup of tea. On vous présente cette semaine le thé d'Oréa. Vous trouverez une vaste sélection de thé et cette semaine, on voulait souligner le leg britannique avec un bon Earl Grey, façon London Fog. Voici la recette du thé d'Oréa. Bonne semaine.